Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Daniel Boucher à la question de métier à SerafeHR88.1-106.7. Mon invité aujourd'hui est Victorien Mallette, professeur en retraite et auteur du livre « Les métiers de l'Acadie ». Bonjour Victorien, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Daniel. C'est Daniel, hein? Oui, oui, oui. Oh, c'est Dan. Je m'appelle tout Dan, c'est bon. Ok, d'accord. Faudrais-tu nous parler un peu de ton histoire, comment ça a commencé, où tu vis, ton intérêt en généalogie et tout ça? Ok, bien je vais parler un peu de ton bio pour voir si vous m'entendez bien. Disons que moi, je suis natif de Chipagan, au Nouveau-Brunswick. C'est sur le bord de la baie des Chaleurs. Et puis, j'ai grandi dans ce coin-là. Et quand j'étais jeune, petit garçon, les gens disaient que les Malais, c'était des descendants des sauvages. Alors, moi, ça m'avait interpellé quand j'étais jeune, petit garçon, et ça avait toujours resté, ça m'avait collé à l'esprit. Et très tôt, j'ai commencé à m'intéresser à mon héritage généalogique, si on peut dire. Mais dans ce temps-là, on parle quand même pas mal d'années passées, j'ai commencé à prendre de l'âge. Il n'y avait pas de grandes sources d'informations. Il fallait aller au précipitaire pour fouiller dans les dossiers. Puis, c'était compliqué. Les gens ne voulaient pas nous laisser rentrer, etc. C'était secret. Alors, par la suite, j'ai commencé mes études à l'université. Puis, finalement, comme vous l'avez mentionné, je suis devenu professeur à l'Université de Moncton. Mais quand on est à Moncton, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Université de Moncton a trois campus. Un à Sheppagan, un à Edmondston et l'autre à Moncton. Et j'ai donc commencé une carrière là-bas. Mais quand on est en carrière, on n'a pas beaucoup de temps. Là, on travaille tout le temps. Alors, en temps perdu, quand même, je fouillais dans mes affaires, dans l'histoire de ma famille. Puis, je ramassais de l'information. De sorte qu'à un moment donné, vers 1980, en fait, en 2010, j'ai publié un livre que je montre à l'écran, qui s'intitulait « Les métisses acadiennes de la baie des chaleurs ». Puis, dans ce livre-là, je voulais raconter un peu mon parcours, mais aussi l'histoire des Malais. Puis, quand j'ai commencé à fouiller dans mon histoire, j'ai découvert que les Malais, c'était des gens qui étaient venus dans la baie des chaleurs, autour de la baie des chaleurs. Dans ce temps-là, c'était du côté de la Gaspésie. Et c'était des pêcheurs. C'était des pêcheurs normands, de la Normandie. Et j'ai donc réussi à retrouver, heureusement, tout le profil de ces Malais-là. Le premier qui est arrivé, ça s'appelait François Malais. Mais après un certain temps, François Malais, il a décidé de rester. Parce qu'au début, il voyageait à chaque année, le bateau. On parle des années 1700. Et puis, jusqu'à un moment donné, où il a décidé de rester dans le coin. Parce que c'était amouraché d'une dame qui s'appelait, c'était une dame Marie-Josette Larocque. Bon. Alors, donc, j'avais regardé tout le côté des Malais, j'ai trouvé ça en France, etc. Mais là, à un moment donné, j'ai commencé à fouiller du côté des Larocques. Parce que j'avais entendu dire, comme je le mentionnais plus tôt, que les Malais avaient des origines amérindiennes ou des sauvages. Et c'est là que j'ai découvert qu'effectivement, ce qui se passait, c'était que plusieurs de ces pêcheurs normands, et aussi du Pays Basque, etc., ils venaient pêcher la montrue, mais il y en a beaucoup qui décidaient de rester parce qu'ils fondaient des familles par ici avec des Amérindiennes. Et donc, j'ai, de mon côté, retrouvé que Marie-Madeleine Larocque était, que sa mère était amérindienne. Et puis, quand j'ai commencé à fouiller de plus en plus, je me suis aperçu que la majorité des gens qui étaient résidents de la Gaspésie à ce moment-là, on parle au début des années 1700 et avant, que toutes ces familles-là étaient des familles métisses. C'est-à-dire, le mari était d'origine française, mais les dames étaient amérindiennes ou métisses. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce premier livre-là, que j'ai appelé « Les métisses acadiennes de la baie des chaleurs ». Et donc, c'était l'histoire de ma famille et à moi, et aussi de la découverte qu'il y avait effectivement des familles métisses autour de la baie des chaleurs, à cette époque. Alors, peut-être que tu voudrais me poser quelques questions là-dessus, puis on pourrait continuer. C'est combien de temps que tu as passé des archives pour trouver tout ce matériel-là? – Dans ce temps-là, j'ai commencé, j'avais une vingtaine d'années. Et puis, le travail que j'ai ramassé m'a certainement pris, quand j'ai vraiment travaillé fort là-dessus, une bonne dizaine d'années de travail intensif. Parce que, comme je le mentionnais, dans ce temps-là, on n'avait pas accès à de l'information sur le web et des choses comme ça. Il fallait faire des recherches dans les documents originaux, les quelques manuels ou livres qui avaient été publiés par d'autres auteurs. En particulier, je pense au travail de Fidel Thériault, de Caracate, qui avait écrit un livre qui s'intitulait « Les familles de Caracate ». Et dans ce livre-là, il parlait justement des origines de la région de Caracate et que dans cet endroit-là, il y avait une famille d'un dénommé Giro qui demeurait à Caracate, à bord Caracate en fait, dans les années 1700. Et puis là, ça s'embarque dans toute une série d'aventures et tout ça. Parce qu'à un moment donné, quand j'avais écrit ce livre-là, j'avais, disons, laissé, disons, entrevoir le fait qu'il y avait des familles métisses en Gaspésie autour de la baie des Chaleurs. Et puis, il faut se rappeler que dans ce temps-là, la baie des Chaleurs, c'était comme un grand lac. Il n'y avait pas de frontière. Il n'y avait pas de Québec. Il n'y avait pas de Nouveau-Brunswick. C'était la Gaspésie. C'était le tour de la baie des Chaleurs. Ça partait de Miscou jusqu'à Gaspé. Et ça faisait partie d'un ancien territoire qui avait appartenu à Nicolas Denis, que vous avez peut-être entendu parler. C'est un des premiers fondateurs de l'Acadie, son petit. Il est arrivé ici dans les années 1636, quelque chose comme ça. Et à un moment donné, il avait reçu du roi de France tout ce territoire pour y faire le traite de la fourrure et la pêche et tout ça. Et donc, quand j'ai commencé à parler des familles métisses, j'ai commencé à avoir des réactions. Des réactions de fonctionnaires, disons, et d'autres personnes qui disaient, « Ah oui, 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 il y a eu quelques familles métisses, mais il n'y a jamais eu de communauté métisse. » Parce qu'à un moment donné, il y a eu des travaux qui ont été faits au niveau du gouvernement fédéral lorsqu'il y avait des revendications d'organisations métisses, par exemple, dans l'Ouest, etc. Et puis, éventuellement, ça a amené à la reconnaissance que les métisses de l'Ouest sont des Autochtones. Et donc, là, ils avaient placé des critères pour s'identifier comme métisses. Et puis, d'abord, que quelqu'un s'identifie comme métisses, mais aussi qu'il fallait absolument que ces gens-là qui s'identifient comme métisses aient des liens avec une communauté métisse historique. Et c'est là que ça a chopé, dans le sens que, bon, on disait, oui, Victor Amalette est bel et bien descendant des origines métisses, mais vos familles, les autres familles n'ont jamais appartenu à une communauté métisse historique. Alors, ça, ça m'a interpellé aussi pour une deuxième fois. Et c'est ce qui a mené à ce deuxième ouvrage que j'ai ici, là, qui s'intitule « Évidences d'une communauté métisse autour de la ville de Chaleur ». Alors, dans tout un document, toute une thèse, j'ai fait la démonstration, je pense, que non seulement qu'il y avait des métisses autour de la ville de Chaleur, mais que ces gens-là demeuraient en communauté, dans ce sens que les métisses ne demeuraient pas, par exemple, avec les Acadiens. Et puis là, je ferais peut-être une parenthèse en disant que les Acadiens ont commencé à se... les Acadiens qui venaient de l'Acadie, là, et suite à la... et dans le temps de la grande... le grand dérangement ou la dispersion, il y en a un bon nombre d'eux qui se sont regroupés pour se rendre autour de la baie de Chaleur, tout près de Bonaventure et de Cariquette, les deux bords, là. Et puis, ces Acadiens-là demeuraient en groupe d'Acadiens et ne se mélangeaient pas avec les métisses de la Gaspésie et les autres métisses autour de la baie de Chaleur, comme à Cariquette et à Bathurst, et vice-versa. Les métisses étaient reconnus pour, disons, se marier entre eux, si on peut dire ça, là. Souvent, les métisses de Paspebiac traversaient à Cariquette et on épousait une femme métisse de Cariquette et l'inverse se produisait. Plutôt que... Et puis, ces métisses-là ne se mariaient pas avec les Acadiens et vice-versa. Ça a pris bon nombre d'années avant qu'il commence à y avoir des mariages entre les Acadiens et les métisses qui résidaient dans l'ancienne Acadie. Si on peut dire... Je ne sais pas si vous me suivez, là, parce que... Oui, oui, je crois, oui. Bon. Alors... Merci.